Découvrez le tricycle jazz. Maintenant, je vais vous montrer comment l'assembler. Voici les composants. Le cadre avec la selle, la poignée pour parent, la roue, le garde-boue, les pédales, la capote amovible, le sac avec fonction sac à dos. Le montage commence par le dépliage du cadre et de la selle, ainsi que le montage de la poignée pour parent. Ouvrez les arceaux latéraux à l'aide du bouton de verrouillage, puis dépliez la selle du vélo jusqu'à ce que vous entendiez le son du clic. Glissez maintenant la poignée pour parent et bloquez le levier de verrouillage. OK. Maintenant, dépliez le guidon du vélo jusqu'à ce que vous entendiez un clic et puis refermez les arceaux latéraux. Tirez ensuite l'essieu arrière du vélo et verrouillez-le. Il est temps de relier le cadre aux roues arrière. Glissez-les dans le trou du cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La même chose de l'autre côté. Étape suivante, installez le garde-boue sur la fourche de la roue avant et soulevez le levier reliant la roue avant au guidon. Placez-le dans le cadre du vélo. Maintenant, c'est au tour des pédales. Placez-les dans les trous de la fourche avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Maintenant, bloquez-les avec ce levier si le tout petit peut pédaler de manière autonome. Si votre enfant est encore trop petit pour cela, vous pouvez déverrouiller le levier et utiliser la fonction roue libre. L'étape suivante est la capote amovible. Fixez-la à l'arrière de la selle jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La capote se réplie et se déplie facilement. Si vous voulez protéger le tout petit en cas de fort ensoleillement, dépliez-la au maximum en ajoutant la protection. Et enfin la dernière étape, le sac. Grâce à ses sangles, il peut être porté comme un sac à dos. Avant de l'attacher, enlevez les sangles. Suspendez le sac à la poignée et attachez le velcro sur l'axe arrière du vélo. Ce vélo est équipé d'un repose-pied réglable. Dépliez-le et assemblez-le facilement en tirant sur le levier et en réglant la position. N'oubliez pas que lorsque le repose-pied est déplié, il faut toujours désactiver le verrouillage de la pédale de la roue avant. Si votre enfant peut pédaler de manière autonome, le guidon peut être relié à la roue avant. Si ce n'est pas le cas, laissez le bouton sur le garde-boue jusqu'à ce qu'il se verrouille. N'oubliez pas d'ajuster les sangles. Vous le ferez facilement en quelques mouvements. La poignée pour parents peut être facilement ajustée à votre taille. Déverrouillez le levier, appuyez sur le loquet métallique et réglez la longueur de la poignée. Assurez-vous que tout est sécurisé. Et quand le petit est prêt à rouler de manière autonome, vous pouvez modifier le vélo en quelques gestes. Sortez la capote amovible, enlevez le sac, démontez la poignée pour parents. Ok. Maintenant, enlevez les arceaux de sécurité et déverrouillez le guidon. Retirez les sangles, tirez-les d'abord par la boucle à l'avant du vélo, puis par les trous dans le dossier. Maintenant la sangle d'entre-jambes. Enlevez la vis fixant la selle et la vis fixant la sangle sous le siège. Ok. Et lorsque vous voulez emporter votre vélo avec vous, vous pouvez le plier facilement. Rentrez la poignée pour parents et ouvrez les arceaux latéraux en appuyant sur ce bouton de verrouillage. Tirez le levier sur le guidon et repliez-le. Tirez maintenant le levier de verrouillage de la poignée pour parents et rabattez le dossier du siège sur le cadre. Installez la capote du côté roue arrière. Oh, voilà ! L'essieu arrière du vélo est replié sous le cadre. Une fois plié, le vélo prend très peu de place. Lorsque les roues arrières sont dépliées, il peut être tiré comme une valise en tenant la poignée pour parents. Si vous voulez démonter les roues arrière, appuyez sur ces boutons sur l'essieu arrière. Vous pouvez également démonter la roue avant, appuyer sur ce bouton sur le cadre du vélo et retirer la roue. Le vélo est prêt pour être emmené en voyage. Vous pouvez le transporter facilement et d'une seule main. C'est simple, non ?